... Notre métier consiste d'accompagner les mariés de la recherche de glé, la coordination du jour J, en passant par tous les prestataires qui composent le mariage, du type du traiteur, du décorateur, le fleuriste, le photographe, le vidéaste, etc. Nous sommes seulement exécutants de nos clients, ils nous donnent des idées de couleurs, de matières, et ensuite on leur propose différentes mises en scène. Ils viennent dans notre showroom et leur font trois propositions différentes. Si nous n'avons pas de formation particulière, je dirais que oui, effectivement, c'est plus du bon sens et tout se fait au niveau relationnel et c'est très psychologique aussi, je dirais, par rapport aux beaux-parents, aux familles des mariés et autres. On a aussi beaucoup de goût pour tout ce qui est la décoration. Ce qui est très important et nous sommes très exigeants. Ça devient très intime à partir du moment où on va essayer la robe avec la mariée. Parce que très souvent, la maman et les amis les plus proches sont présents. Et à partir de ce moment, on se crée des liens vraiment très intimes. Toujours des demandes particulières, des clients peuvent très bien nous demander une sortie d'église en éléphant ou de se marier sur les pistes, au ski, ce qui nous arrive. Mais je dirais qu'on reste quand même dans du très classique. Ce qui plaît vraiment aux mariés, ça va être le champêtre, le thème blanc, le thème de la féerie aussi. Alors, ça va du très classique, je dirais, de l'orchestre jazz, en passant par le DJ forcément, aux magiciens, caricaturistes. Pour les enfants, les mariés demandent de plus en plus d'animation. Le type magicien, le sculpteur de ballon, ou aussi faire des petites activités théâtre aux enfants. On peut aussi y avoir des personnes, ce qu'on appelle les jazz band manoufles, qui pendant toute la soirée vont et viennent à travers les clients. Après, on a toujours le sculpteur de glace, le sculpteur sur sable, qui font des choses un petit peu modernes et qui plaisent aussi. Les personnes ont envie un peu d'épater leur public, leur invité, en fin de compte. Ils peuvent rester très classiques dans le thème du mariage, mais avoir une petite animation un peu moderne. Un lâché de faucon ou autre, ça, ça plaît beaucoup. Alors, par un wedding planner, je dirais qu'à partir de 200 euros par personne, c'est très bien. Y compris les honoraires de l'organisateur de mariage. Qui reste assez abordable en fin de compte. Parce que très souvent, on se rend compte que les mariés qui ne font pas appel à des organisateurs ont du mal à dire combien ils ont dépensé au total. Les tendances au niveau couleur de l'année 2007 sont la couleur lila, comme vous voyez ici. Nous avons aussi la couleur amie et la couleur taupe, qui est un petit peu un marron chocolat que l'on retrouve beaucoup sur les matières du lin. Le lin plaît beaucoup cette année. Merci. 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 Merci.